Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette interview exclusive que nous réalisons avec Placide Nzilamba. Monsieur Placide, bonjour. Bonjour Monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes l'aide des cadres de la société civile au niveau du Nord Kivu. Nous vous laissez vous ces matières à Goma. On commence par cette actualité, c'est depuis les matières qu'on a observé en tout cas un dispositif de sécurité renforcé dans toutes les grandes artères de Goma. Qu'est-ce qui se passe et c'est quoi votre constat en tant que société civile ? Vous savez qu'il était prévu qu'aujourd'hui la société civile du territoire de Ruchuru, avec toutes ses composantes, devait amener toute la population de Ruchuru jusqu'au bureau du gouverneur. Donc faire les 75 km entre Ruchuru et Goma pour venir demander la paix et la sécurité dans la zone de Jomba, Boéza, Rougari et Kisigari. Alors il a appelé à l'autorité provinciale depuis samedi qui a appelé le bureau de la coordination provinciale pour en savoir plus. Après une réunion avec le bureau de la coordination provinciale, l'autorité provinciale lui-même est allée à Ruchuru hier même pour rencontrer les organisateurs de la marche et toutes les composantes de la société civile qui étaient impliquées dans cette marche-là. Et donc c'est à l'issue de cette rencontre que l'autorité provinciale a donné des garanties pour voir les forces armées de la République démocratique du Congo récupérer Bounagana et tous les autres villages qui sont entre les mains des militaires RDF qui se font passer pour des combattants du M23. Voilà pourquoi vous voyez dans la ville il y a un dispositif sécuritaire consistant. C'était pour parer à toute éventualité, à tout celui qui pourrait porter atteinte à l'ordre public. C'est pourquoi on a mis ces dispositifs dans la ville. Mais nous, nous sommes là, nous sommes en train de travailler et tout le monde va équilibrer ses occupations sans problème. Alors revenons sur la question des retours. C'est depuis en tout cas la semaine dernière que nous avons suivi la société civile des retours mobilisés par rapport à la manifestation d'aujourd'hui qui a été bien sûr... D'abord, est-ce que la manifestation, elle a été annulée ou reportée ? Non, la manifestation est suspendue, pas annulée ni reportée. Elle est suspendue parce que nous sommes toujours en pleine manifestation. Donc la manifestation est suspendue en attendant l'évaluation des garanties que le gouverneur a données en disant que la population se calme et que tout est en train d'être mis en marche pour récupérer les entités de Bunagana et tous les autres villages qui sont entre les mains des militaires rwandais. Mais concrètement, le gouverneur a dit quoi, a promis à donner quelle garantie ? Parce que quand il dit qu'elle est assez calme, mais en attendant que toutes ces entités soient libérées, on rappelle que ça fait, je crois, on est dans le deuxième mois qui est Bunagana, par exemple, qui est une cité stratégique qui est sous contrôle des FADC. Si basse de quoi les manifestants ont été convaincus que leur garantie donnée par le gouverneur va cette fois-ci trouver des causes ou bien va avoir un objectif ou bien un bite ? Au fait, quand le gouverneur a rencontré les organisateurs, d'abord la marche et même les déplacés, les intérêts qui sont cantonnés dans des camps, dans des écoles, il y a des questions qui ont été posées par toute la population pour dire nous avons besoin de rentrer chez nous, dans nos villages, voici la rentrée scolaire qui va commencer et nous, on ne sait pas comment nos enfants vont étudier. Et le gouverneur des provinces a donné des garanties, l'ensemble des garanties se cristallise dans l'affirmation selon laquelle, dans un avenir très proche, ces entités seront libérées demain des rebelles ou des militaires rwandais. Donc c'est ça l'essentiel. D'autres dépendent des secrets de défense et des secrets d'État. Nous ne pouvons pas quand même les dire ici. Nous-mêmes, on connaît comment ça se passe. Nous savons que l'ennemi a de longues oreilles. Il est en train de rechercher ce qui est en train d'être plané ou planifié pour son sort à venir. Mais nous avons aussi réitéré notre vœu de voir ces gens-là ne pas être intégrés. C'est de la police, c'est de l'armée, moins encore, c'est de l'administration ici en province ou même au pays. Donc il y a plusieurs garanties qui ont été données. Nous pensons que l'autorité va veiller parce qu'il devait aussi informer sa hiérarchie. Parce que la question sécuritaire ne dépend pas du gouverneur des provinces, ça dépend du gouvernement central. Il a transmis l'information acquis des droits avec des recommandations que la population lui a données. Et donc nous pensons que dans l'avenir très proche, il y aura une solution. S'il n'y a pas une solution, ok. On reprend, on est sur le terrain, on fait la marche et on ne pense pas qu'on va échouer. Donc nous sommes prêts pour cette marche-là. Et on va forcer notre gouvernement pour qu'il obtempere à tout ce que la population a demandé. Et c'est quoi la situation actuelle dans les rôtures, c'est le groupe, société civile ? Bon, en fait, les militaires rwandais ont attaqué les positions de... Les militaires rwandais et l'M23 ? Les militaires rwandais qui se font passer pour combattre l'M23. Une armée qui se ridiculise en se transformant en une milice, c'est une honte d'abord. Mais c'est de ceux des militaires rwandais. Ils ont osé attaquer des positions à côté de Rangira, des positions des phares d'essai, le vendredi. Et même le jeudi, ils ont tenté. Le samedi aussi, ils ont essayé de tirer. Bon, notre armée a gardé toujours ses positions. Comme on l'a placé dans une situation de cesser le feu, l'armée est là en train d'observer et les gens sont en train de tirer sur elle. Et c'est pourquoi nous sommes entrés encore de festiger ce comportement. C'est ce qu'il a voulu faire, c'est que nous puissions marcher aujourd'hui. Et nous sommes entrés de dire, c'est ce que même la population a dit au gouverneur de province, c'est qu'il doit tout faire pour que cette option-là de dire que les militaires congolais restent en situation de cesser le feu, cesse. Ça doit cesser immédiatement et les militaires doivent attaquer les militaires rwandais qui sont entrés de Simé, de Vizimène, c'est des villages dans lesquels ils occupent. Donc, ce n'est pas à dire qu'on a laissé, nous sommes sur le chemin et la situation sur terre reste tendue. Les combattants ou les militaires rwandais ont chassé les populations de villages dans les groupements de Bouéza et Djomba pour leur dire quittés, nous voulons commencer des affrontements très rides. Mais quand la population est partie, ils ont commencé à piller maison par maison. Les combattants, les militaires rwandais, ils ont commencé à piller maison par maison et ils ont allé même des tôles sur des maisons. Imaginez-vous cette criauté, des crimes très graves. Et puis nous attendons les faux experts des Nations Unies dire qu'il faut intégrer ces gens-là dans l'armée, dans la police, il faut les amnistier. Vous comprenez la complicité de la paix ? Mais au nom de la paix, messieurs, il n'est pas... Écoutez, la paix n'est pas un bien qu'on est en train de vendre. La paix, c'est un droit, c'est un état de vie. C'est une situation dans laquelle on veut être. Et ce n'est pas un bien qu'on est en train de vendre contre l'impunité. Non. Nous, nous avons déjà refusé et Dieu le sait. On ne peut plus accepter, même tolérer, qu'on intègre un militier dans l'armée, dans la police, même au sein de l'administration. C'est tuer le pays. Vous voyez là où nous en sommes maintenant ? Ceux qui avaient trouvé ça comme solution, voilà là où ils nous amènent. Aujourd'hui, c'est en 2008 qu'on a intégré Vaïkévaï déjà ici et après. Même en 2002, on a intégré déjà Vaïkévaï. Voilà là où on est. Vous savez que l'armée congolaise n'a pas d'effectifs. C'est mieux aussi de les renforcer. On ne peut pas renforcer les effectifs avec des criminels. Ils ont tué. D'ailleurs, ce sont les étrangers. Comment on va amener des militaires rwandais au CDF RDC ? Vous avez dit qu'il était congolais quand même ? Non, ce sont des rwandais. Il n'y a pas de congolais là-bas. Ce sont des militaires rwandais. On est en train de les capturer chaque jour au front. Ce sont des militaires rwandais. Et quand même, on a engagé pour parler en Angola. C'est le président rwandais qui était venu. Il n'y a pas M23 qui était arrivé. C'était au nom de la coopération entre la RDC Kigali et les Rwandais ? Si c'était le M23, c'est le M23 qui allait se présenter à la table. Mais c'est le chef Yemei qui est venu. Donc on a compris c'est quoi. Même les Nations Unies ont dit que c'est les Rwandais. Ce n'est pas moi. Tout le monde le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'impression que Gamme fait peur. Il ne fait pas peur. Il fait peur à qui ? Non, il ne fait pas peur. Il est déjà encerclé. Donc il est déjà sous les taux. Et il comprend maintenant que c'est dissérié. Auparavant, s'il commençait la guerre, il prenait des entités comme s'il n'y avait pas de système de défense. Mais aujourd'hui, il est cloué là où il est. Donc moi, je pense qu'il faut quand même nous respecter. Nous sommes une grande armée. Et cette armée est en train de faire un beau travail. Il suffit seulement d'améliorer ses conditions sociales. Mais pour certains experts, Gamme, c'est aujourd'hui l'homme fort de la région, monsieur Sélan. Non, Gamme n'a jamais été un homme fort de la région. Il a bénéficié des infiltrés qu'il a amenés chez nous, qui lui ont facilité des plans de nous déstabiliser. Mais il n'a jamais été un homme fort. Ça, je vous l'ai dit. On peut dire qu'il a profité de la faiblesse des Congolais ? Donc, ce n'est pas la faiblesse. Donc, il a transformé sa générosité en une criauté. Vous comprenez ? Il est venu aider les Congolais à chasser la dictature. Après avoir chassé la dictature, il s'est transformé maintenant en rebelle aussi. Vous voyez ça ? C'est ça le plus grand problème. Et donc, nous sommes en train de demander au président de la République de bien vouloir toucher cette question-là, de dire OK, poursuivons la réforme de notre armée, de notre police, de notre administration, de notre secteur judiciaire. Et nous pensons que cette poursuite de la réforme va nous aider à extirper tous ces infiltrés que le Rwanda, l'Ouganda ont envoyés aussi de nos services, de nos institutions. Alors, M. Zizela, me parlons un peu de... Je ne sais pas si c'est une information. Moi, je la qualifie comme une rimaire. C'est depuis la semaine dernière qu'on a lu sur les réseaux sociaux. Certaines personnes disent qu'il y a eu des hélicoptères ou des avions de l'armée rwandaise qui auraient atterri si le territoire congolais, précisément, d'aller retour à Jomba pour récupérer des minéraux là, notamment l'or. Est-ce que vous avez pu documenter cela ? Et ou bien vous l'avez appris aussi ? Bon, en fait, les recherches sont en cours pour se rassurer de cette information. Vous l'avez déjà appris ? Oui, nous l'avons appris, nous avons contacté nos sources par-ci, par-là. Nous sommes encore en train de recouper les informations. Au moment où on portait, nous allons communiquer. Parce que c'est grave quand on commence à atterrir dans un pays là où il y a toutes les institutions. Donc, c'est une sorte de forme de sabotage. C'est vrai ? Bon, oui, ils l'ont fait pendant les RCD, ils les faisaient, ils atterrissaient partout à Walikale là-bas. Les minéraux, ils volaient toujours. Même toujours aujourd'hui, on soupçonne des voies de traverser clandestine des minéraux vers le Rwanda. Le Rwanda est devenu le premier producteur de colta alors qu'il n'en a pas sous son sous-sol. Vous comprenez ? Donc, ça vient d'où ? Ça vient du Congo. Donc, tout ça, c'est connu par tout le monde. Et que donc, ça, même s'ils atterrissent, ils peuvent même atterrir pour venir voler même de l'eau. Imaginez-vous, là, à Jomba, ils ont amené des Rwandais pour venir récolter les pommes de terre des habitants. Donc, des Congolais qui travaillent leur champ, mais pour l'intérêt des autres peuples. Vous comprenez tout ça ? C'est pourquoi nous sommes en train de dire au président de la République, il doit laisser l'armée combattre ses militaires rwandais et les faire sortir de notre territoire national. Et c'est là qu'il peut poursuivre maintenant avec sa diplomatie. Mais la diplomatie, quand les voleurs sont déjà dans la maison, je ne sais pas si c'est quelle diplomatie. Est-ce que dans les Jombas, il y aurait même des minéraux ? Non, le sous-sol congolais est riche, partout. Il ne faut pas négliger. Le sous-sol congolais est riche, même s'il y a des doutes. Mais moi, je vous dis, le sous-sol congolais est riche. Et partout où on se trouve au Congo, on marche sur la richesse. Et donc, s'ils sont en train de se battre là-bas, vous pensez aussi qu'ils se battent pour rien ? Non, c'est pour leur survie. C'est pour venir aussi se ravitailler à ce qu'ils ont besoin. Ils ont pillé des centres de santé, consorts. Vous pensez qu'ils n'avaient pas besoin de médicaments ? Non, on a aussi des médicaments quand même. Bon, moi, je vous dis, ils ont pillé des centres de santé. Où est-ce qu'ils ont amené les médicaments ? Ok. Dans ce même cadre, on a suivi, il y a l'ICSN qui a alerté sur une attaque, qu'elle a été victime de la part des M23. Est-ce que la société civile a pu documenter sur ça ? Et c'est quoi l'information ? Effectivement, ils ont tiré des bombes sur le chantier de la centrale hydroélectrique de Rouangoubac. C'est un chantier de la centrale qui devait aussi renforcer la capacité à l'électricité dans cette zone, dans notre zone ici. Ils ont tiré des bombes. Vous comprenez, ils se battent sans même connaître les principes de guerre. Donc, ce sont des bricolaires militaires, bricolaires de combat. Bon, ils ont attaqué. Et nous, vous savez qu'un droit international humanitaire s'est interdit de toucher de telles structures, notamment les sources d'eau, les centrales hydroélectriques, parce qu'il en va de la survie de toute une communauté. Ils ne peuvent pas toucher les hôpitaux, même les écoles. Mais ils avaient bombardé même une école, vous le savez, ici à Katale. Et les deux enfants qui jouaient étaient morts. Donc, c'est leur habit, c'est leur manière de se battre. On se demande, ils se battent contre qui ? Donc, c'est contre tout le monde. Ils bombardent par-ci, par-là. Vous savez qu'ils ont tué les gens à côté de Rouangoubac récemment par des bombes toujours. Donc, c'est ça leur manière de combattre. C'est pourquoi nous sommes en train de demander à ceux qui soient chassés, qu'ils aient tiré des bombes là, chez Zé, au Rwanda, pas ici. Parlons, peut-être pour finir avec cet entretien, parlons de la question de la MONESCO. Il y a le gouvernement congolais, à travers les gouverneurs militaires, qui parlent d'un retrait de la MONESCO à Boutembo. Il y a la MONESCO qui parle d'une relocalisation. Et comment comprendre ces mots, parce que ça divise les Congolais ? C'est une pièce théâtrale, c'est une pièce théâtrale, tous des acteurs à diversion. Donc, l'autre dit relocalisation, l'autre dit départ. Donc, on ne sait pas qui dit vrai. Mais nous, nous avons demandé le départ total. S'ils ont besoin de la MONESCO, peut-être à Kinshasa. Quand on les amène à Kinshasa, qu'ils aillent attendre là-bas leur départ petit à petit, chacun va rentrer dans son pays. Nous, nous avons demandé le départ, le retrait total de la MONESCO dans notre province du Nord-Kivu. Et ils doivent partir. Et si on a besoin de la MONESCO au Sud-Kivu, ils peuvent aller même au Sud-Kivu, même à Nitori, mais au Nord-Kivu, non. Nous, nous avons refusé. Ce sont les Congolais, tout ce qui demande et qui exige le départ de la MONESCO, ce n'est pas le Nord qui veut. Bon, effectivement, parce qu'on comprend que nos autorités tergiversent toujours. Ils ne savent pas ce qu'ils ont attendu ou bien ce qu'ils ont vu. Mais nous, on a demandé le départ immédiat et sans condition. C'est pourquoi nous, on vous dit ici, si les autorités n'ont pas compris le mouvement que la MONESCO fait, nous encore, on va reprendre avec les manifestations. Tôt ou tard, en tout cas, ça ne va pas tarder, pour forcer ce départ-là. Parce que c'est inutile. Voyez combien les gens sont en train de souffrir dans des écoles à Routourou. Et ils ne combattent pas. Ils sont là en train de circuler par des hélicoptères. Maintenant, là, ils sont en train de quitter la RVA, l'aéroport de Goma, pour venir à Katindo en hélicoptère. Donc, c'est une pièce théâtrale, je vous dis. Tout ça, c'est au budget du gouvernement. Et le jour où leur hélicoptère va rater l'atterrissage ici à Katindo et emporter une maison. Ce jour-là, ça sera difficile. Le gouvernement devait déjà prendre des dispositions. Ça sera quoi ? Ça sera difficile, je vous dis. Difficile, ça dit ? Donc, il y aura ceux qui ne réussiront pas à gérer. Comme quoi ? Non, les soulèvements. Ça, il faut le dire. Des nations d'Inubi et de la population ? Non, de la population. Les nations d'Inubi se soulever contre qui ici ? Parce que les... Non, la population s'est déjà soulevée contre eux. Ils doivent partir. Donc, comment quelqu'un qui est visiteur, on lui dit, bon, finalement, nous, en tout cas, on est fatigué de vous partir. Il fait des tergiversations, des relocalisations. Il se relocalise pour aller où ? Qui va les accepter ? Nous, la seule voie sage à comprendre, c'est de dire, on vient de nous demander de partir. Celui au nom de qui on nous avait appelé n'a pas besoin de nous. Nous devons rentrer. Qu'il partait. Pourquoi ils doivent nous tirailler avec des faux rapports pour nous dire, oh, il faut intégrer le M23 dans les institutions. Il va là quoi ? Non, on ne peut pas accepter ça. D'accord. C'était la dernière question. On a vu le ministre de la Défense à Moscou, à RIS, où il a discuté avec les autorités de ce pays. Peut-être que le gouvernement congolais pourra probablement acheter les avions pour ce pays qui est devenu l'une de grande puissance au monde. Aujourd'hui, on voit certains Congolais qui semblent saluer cette mesure. C'est quoi la position de la société civile au nord qui vaut ? Si vous avez suivi cette visite du ministre au niveau de la RIS ? En tout cas, nous avons suivi le ministre. Il a fait même un exercice de tir avec une arme, en tout cas, automatique et sophistiquée. C'est un ancien combattant ? Oui, c'est un ancien combattant. Mais il a chaud à le faire ici, aux lignes de front. Non, il est ministre de la Défense. Il n'est plus grand de les armes quand même ? Non, il peut le faire. Il y a le président de l'Ukraine qui est sur les lignes de front chaque jour. Ce ministre n'est pas président ? Non, écoutez, quand il est ministre de la Défense, il participe à la défense de ce pays et il est militaire. Le ministère débloque de l'argent pour l'Ukraine ? Non, quel argent ? On ne voit pas cet argent. Il était là, il était à Récy. Il est allé voir les armes. On ne sait pas s'il veut commander les armes, mais notre souhait est que le pays se dote aussi des armes, de tous les nécessaires d'équipement militaire pour faire face à tous ces dérangeurs qui nous arrachent notre inquietude chaque jour. Donc c'est ça notre demande. C'est parmi les aspects de la réforme. La réforme, c'est d'abord le renforcement en effectif, parce que l'armée que nous avons aujourd'hui, l'effectif, coïncide seulement à la province nord-kivu. Donc il faut... Mais qui va payer l'ensemble du pays. Oui, il faut 26 fois d'effectifs dans cette armée. 26 fois de munitions que cette armée dispose pour nous rassurer que nous contrôlons le territoire national. Ça, il faut le dire. Mais les jeunes intégrés, pourquoi l'armée ? Bon, c'est à cause des conditions sociales des militaires. Vous aussi pouvez faire un mot militaire, monsieur Zélam. Oui, je le fais, je le fais, je le fais. Vous pouvez abandonner la société civile pour ça. Oui, je peux le faire. Au nom du pays. Si la situation l'exige, je le fais. Vous avez déjà coincé, c'est le moment, monsieur Zélam. Non, je vais le faire. Attendez, le moment venu, vous allez me voir aller le faire. Mais c'est peut-être les critères d'âge qui vont me rejeter. Mais les capacités physiques et intellectuelles, j'en dispose pour le faire. D'accord. Donc, ils sont partis voir les armes. Nous avons besoin des armes au pays. Nous avons besoin aussi des techniciens pour utiliser ces armes. Nous avons besoin aussi d'effectifs. C'est pourquoi nous avons demandé aux députés nationaux, comme la session budgétaire commence, ils doivent voter un budget de 16% pour la défense de ce pays. Pour espérer acheter toutes ces armes et augmenter des effectifs. Donc, c'est ça que nous sommes en train de demander. que les députés ne nous distraient plus avec l'augmentation de leurs émoluments. C'est important parce qu'ils travaillent. Ils travaillent où ? Ils travaillent où ? Voyez comment le pays ressemble. Ils travaillent où ? Bon, toi, tiens. Si on te dit que les députés travaillent, tu vas dire qu'ils travaillent vraiment, dans ces pays. Ils travaillent. Voilà qu'ils ont eu des récompenses. Ils ont eu des palissades, monsieur Zélam. Bon, ça, c'est une forme de corruption. Tout le monde l'avait festigé. Non, si on a quand même de leur travail à bâtir. Non, non, palissade n'est pas le prix parce qu'ils ont fait du travail. C'est une forme de corruption. Ça, on l'avait festigé. Comment on peut donner aux députés un cadeau de voiture qui coûte très cher et les militaires n'ont pas de tenis ? Allez voir les tenis de nos militaires, de nos policiers. Allez à l'intérieur, prenez l'image des policiers. Les messages aux députés qu'on vous dit. Ils doivent voter le budget de 16%. Ils doivent voter le budget de 16%. Le budget national doit être affecté à la défense pour cette législature, pour espérer poursuivre avec la réforme, acheter les matériels et consorts. Comme ça, nos policiers peuvent se retrouver aussi dans de bonnes conditions, comme d'autres policiers, au lieu de penser à eux-mêmes, alors qu'ils ne font rien pour ces pays. Merci beaucoup, Nzi Lamba. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. C'était un plaisir. Merci en tout cas. C'est à moi de vous remercier. Merci.